8h42, la revue de presse avec Jacques Serret, bonjour mon cher Jacques, bonjour. Alors, ce matin Jacques, vous avez lu les journaux pour nous, et on ne peut pas y échapper bien sûr. Un héros est à la une de la presse aujourd'hui. Missac Manouchian est partout ou presque ce matin. Un résistant au Panthéon, titre le Parisien. Fusillé par les Allemands au Mont-Valérien le 21 février 1944, il y a 80 ans jour pour jour, ce communiste apatride entrera ce soir dans le sein des saints républicains. Avec lui, son épouse Mélinée, décédée en 1989. Dans les colonnes du quotidien, Charles de Saint-Sauveur raconte ce couple hors du commun. Au café, lors de l'une de leurs premières rencontres, il veut lui montrer celle dont il est épris. Elle lui tend un miroir. Follement romanesque, écrit le journaliste, qui a recueilli le témoignage de sa petite nièce. Katia Guiras-Auguin décrit son grand-oncle. Ne les résumons pas à une victime ou un martyr, il était avant tout un amoureux de la vie, un être solaire de ceux qui éclairent le monde. Et c'est l'histoire dans l'histoire qui nous est rappelé ce matin. Le jour où Missac Manouchian est arrêté le 16 novembre 1943, Mélinée, elle, échappe de justesse au coup de filet. Elle se réfugie chez des amis. Ses amis, ce sont les Aznavourians que Missac défiait parfois aux échecs. Les Aznavourians, il s'agissait des parents de Charles Aznavour. Alors cette panthéonisation est annoncée comme un hommage aux étrangers qui se sont battus pour la France. Les noms des 22 compagnons d'armes de Manouchian seront inscrits dans le temple républicain des grands hommes. Ils entreront symboliquement avec lui dans la crypte des résistants, qui étaient pour la plupart étrangers et apatrides, et avaient demandé la nationalité française sans l'obtenir. Et c'est là que la politique s'invite. Comme un indicateur de la teneur du discours que devrait tenir Emmanuel Macron ce soir, l'Elysée indique au Figaro que ce sera l'occasion de rappeler qu'être français, ça ne tient pas à l'origine, à la religion, au prénom, mais à la volonté. Le prénom, il en est pourtant question dans le Parisien et dans le Midi Libre, qui souligne qu'avant d'être exécuté, Missac a adressé une dernière lettre à son épouse, une lettre signée Michel Manouchian. Et j'allais dire comme d'habitude, cet hommage n'échappe pas aux polémiques, Jacques. Oui, la désapprobation d'Emmanuel Macron quant à la venue de Marine Le Pen continue de faire couler beaucoup d'encre pour le monde. Le chef de l'État tente là, à un peu plus de trois mois des élections européennes, de mobiliser le vote de gauche en rediabolisant le RN. Une manœuvre, si c'en est une, regrettée par le Figaro. Faut-il rouvrir les dossiers d'une époque complexe où l'engagement ne fut jamais fonction d'une carte de parti ? Interroge dans son éditorial Étienne de Montetti, qui rappelle que Mitterrand fut décoré de la Francisque de Vichy et que le Parti communiste français était aligné sur l'URSS alliée à l'Allemagne nazie jusqu'en juin 1941. Et l'éditorialiste de citer le poème « La rose est le résédat d'Aragon » quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat. Le Panthéon aujourd'hui et le salon samedi. Emmanuel Macron est attendu au tournant par les agriculteurs, Jacques. Et la une du télégramme ne devrait pas rassurer le président. La deuxième salve titre le quotidien breton avec en fautant un agriculteur devant son tracteur qui échange avec un gendarme. Après Guingamp hier, c'est à Saint-Brieuc devant la préfecture qu'une action des agriculteurs est prévue aujourd'hui, explique le journal. Le télégramme indique que le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud, se rendra demain dans le Finistère, sûrement pour faire les services. Le service après-vente des annonces de Gabriel Attal, le Premier ministre qui tiendra une conférence de presse tout à l'heure, s'exprime dans les colonnes du Figaro. Il annonce prendre un arrêté cette semaine qui déclare toutes les filières agricoles métiers en tension pour recourir plus simplement à la main-d'œuvre étrangère. Le signe que les marges de l'exécutif sont étroites, le gouvernement est au pied du mur. Titre aujourd'hui en France, Victor Tercel et Pauline Théveniot relatent cette confidence un brin fataliste d'un cadre de la majorité. Il n'y a pas de grand soir possible puisqu'on a déjà poussé les curseurs très loin. On n'aura jamais de satisfaits-ci des agriculteurs. Et le gouvernement pourrait bien mettre en colère d'autres organisations professionnelles bientôt. Et c'est ce que prévoit Louise Darbon dans les pages économie du Figaro. On peut y découvrir ce que prépare le gouvernement pour libérer la croissance. Deux projets de loi, Macron 2 et Pacte 2, devraient voir le jour d'ici l'été, fait savoir le journal, avec des mesures visant à libéraliser certaines professions réglementées. Le député Marc Ferracci, qui planche sur ce dossier, s'explique. Les conditions de diplôme empêchent certains publics, comme les jeunes décrocheurs, d'accéder à des métiers qui ont pourtant de gros besoins de recrutement, déclare-t-il, citant les bouchers, les coiffeurs, les fleuristes ou encore les examinateurs pour le permis de conduire. Tous ces métiers feront l'objet d'une réflexion pour trouver des voies d'accès alternatives à des titres professionnels, déclare ce proche du président. Enfin Jacques, si certaines professions manquent de bras à l'aube des Jeux Olympiques, notamment dans la sécurité, difficile de savoir à l'avance si les JO vont vraiment faire venir davantage de monde en France. Oui, et c'est le grand brouillard dans les airs notamment. On apprend dans le journal L'Opinion que les acteurs de la sécurité aéroportuaire naviguent à vue. Personne ne semble vraiment savoir à quel niveau de trafic seront confrontés les aéroports parisiens au moment des Jeux. Alors les compagnies aériennes parlent d'environ 10% de trafic supplémentaire, mais dans le même temps, le groupe ADP, ex-aéroport de Paris, ne prévoit pas de surcroît d'activité significatif. Oui, vous avez bien entendu, si ce chiffre de 15 millions de visiteurs attendus en région parisienne cet été est très souvent avancé, ce n'est pas pour autant qu'il y aura plus de visiteurs étrangers. Dans l'opinion, le groupe ADP parle d'un phénomène de remplacement. Si les Jeux vont attirer beaucoup de monde dans les aéroports parisiens, ils feront aussi fuir de nombreux touristes, entre guillemets, habituels, peu enclins à se retrouver dans la capitale au même moment. Intéressant, il faudra voir le moment venu effectivement. Les Jeux Olympiques, il en est aussi question dans le canard enchaîné, Jacques. Oui, le palmimpède dit avoir pris connaissance d'une lettre de Gérald Darmanin adressée à Emmanuel Macron et Gabriel Attal à l'heure où Bruno Le Maire annonce que l'État doit faire 10 milliards d'euros d'économie. Le ministre de l'Intérieur fait le constat que les JO vont engendrer des coûts supplémentaires. L'organisation de cet événement nécessite une mobilisation totale des policiers et des agents, écrit Gérald Darmanin selon le canard. Cela induit des coûts non budgétés à ce stade, comme la fameuse prime de 1 900 euros promis à chaque fonctionnaire mobilisé ou encore le surcoût des heures supplémentaires, des indemnités de déplacement et d'hébergement. Montant total à trouver, 700 millions d'euros selon le canard. Rien que ça, ça mérite une médaille. Effectivement, une médaille olympique qui plus est. Merci Jacques Serret pour cette revue de presse. On vous retrouve demain, évidemment, à la même heure sur Europe 1. – Sous-titrage Société Radio-Canada